Bonjour à tout le monde, nous sommes actuellement devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Nous sommes là pour manifester notre tristesse, notre désarroi. Face à la mort de notre compatriote, Mirabel, vous le savez, Mirabel, c'est une jeune fille camerounaise qui est morte dans des circonstances assez troubles et nous sommes ici pour dénoncer le silence des autorités. Les combattants sont là. Les combattants sont là. Nous sommes là pour dénoncer le silence des autorités. Nous sommes là pour dénoncer l'impunité dans notre pays. Les combattants de Belgique sont là. Nous sommes devant l'ambassade. Nous sommes devant l'ambassade, comme vous le voyez. Attends un moment. Ok. Comme vous le voyez, nous sommes devant l'ambassade. Adroyan est là. Bonjour, la famille camerounaise. Bonjour, la famille camerounaise. Non, non, c'est elle. Tu ne te vois pas, ma grève. Nous avons décidé d'être ici. C'est Amba Boy qui est là. C'est Amba Boy. Comment ? Comment ? Non, maintenant, tu tournes comme ça là, c'est elle qu'on voit. Ah, ok. Mais quand elle reçue, tu devrais faire ça. Bonjour, la famille. Donc, les combattants de la Belgique ont décidé de se mettre ici devant l'ambassade du Cameroun afin de dénoncer l'injustice très grave qui se passe au pays. Comme vous le voyez là, il y a la jeune fille Mirabelle qui a été violée, qui a été vraiment défoncée par son peuple, par ses frères du même peuple. Et qui, de son voie, est d'un parti pour le tir de commune qu'on appelle BCR. Vous voyez ces jeunes garçons ? Ah oui ? Oui, ce sont ces jeunes garçons qui ont abusé Mirabelle, Lingom. Ils s'appellent Maman, Iabatoum, Frise, Guedjo et Bapès. Ça, c'est leur nom. Les noms des quatre criminels, les assassins de Mirabelle. Ce sont ces criminels-là qui ont abusé de Mirabelle. Et Mirabelle, aujourd'hui, n'est que parmi nous. Et ça se dit aussi que Mirabelle n'est pas morte au-dessus d'une mort naturelle. Elle serait aussi empoisonnée pour les têtes, pour les facettes de ce monde, facettes jeunes Camerounais. Donc, la justice, on a attendu que la justice se fasse au niveau du Camerou pour valoriser ses droits. Et jusqu'aujourd'hui, la justice est muette. Voilà pourquoi nous avons décidé ce matin. L'ensemble, la représentante des Amazons de Belgique, Annie Chocot, qui est notre porte-parole. Alors, nous avons décidé avec tous ces jeunes enfants, vous voyez, conscients que l'injustice règne au Camerounais. Conscients que le Camerou se portait très, très, très mal avec ces vieillards qui sont là et qui nous suivent bien absolument. Et avec Ngong-Ou, qui est un président dans l'ordre, parce que c'est lui qui a le droit de se faire voyager comme le président de l'armée. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire justice pour Mirabelle. Justice pour Mirabelle ! 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 Nous interpellons ici ces quatre garçons qui ont abusé Mirabelle, Ngor, et qui sont nos familles, nous aujourd'hui, que justice soit faite. Moi, je m'appelle... William, filme-la, s'il te plaît. Filme-la, reste à pardon. Par le régime, et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons plus jamais retrouvé le corps de Ouazizi. Nous avons encore plus de 300 prisonniers là-bas au Cameroun, parce qu'ils ont manifesté leur droit de râle au bol pour un Cameroun qui ne change pas. Ainsi, nous continuons à prôner pour que justice soit faite pour Mirabelle. Au moins pour Mirabelle que le PCL. Le président du PCL, Cabral Libye, il est où ? Car ce sont ces gars qui ont eu à défoncer, à abuser Mirabelle, Ngor, et que nous voulons que justice soit faite. Voilà pourquoi nous sommes ici à l'ambassade du Cameroun. On se dit qu'on est au village, on se dit qu'on est chez nous, et que nos voix vont se faire entendre devant les autorités belges, devant la police belge qui est déjà là, à leur trousse. Car ce sont des incapables. Ils ne peuvent que s'appuyer sur ce qui peut terroriser. Or, la justice belge, la justice belge est souple, la justice belge est compréhensible, la police belge est protecteur, la police belge fait régner l'ordre et la loi, et non massacrer le peuple comme au Cameroun, et non tuer le peuple comme au Cameroun. Voilà ce que nous sommes venus dénoncer ici à l'ambassade du Cameroun. Nous sommes venus pour que la justice soit établie. Nous sommes venus pour dire encore que le rentable électoral est encore toujours à la table, et qu'il faudrait qu'il y ait un Cameroun libre, il faudrait qu'il y ait un Cameroun prospère, il faudrait qu'il y ait un Cameroun avec un code électoral consensuel. Il faut libérer tous les prisonniers politiques, il faut libérer à l'Outabé, il faut libérer tous les prisonniers, il faut stopper la guerre qui se passe au Nozo, car il y a eu une jeune fille qui a été tuée à bout portant par les paleriels à l'église. Ah oui, la voici, nous disons non à la guerre. Cette jeune fille, elle avait encore droit à la vie, mais à cause de la guerre, de cette guerre, cette femme, cette jeune femme, elle n'est plus parmi nous, elle n'est plus parmi nous. Qu'est-ce que nous avons bénédié pour voir cela ? Qu'est-ce que nous avons bénédié pour le Cameroun en tout cas ? Un pays qui a tous les potentiels pour réussir. Nous voulons un Cameroun libre. Nous voulons un Cameroun uni et solidaire. Nous voulons un Cameroun où le peuple va profiter de ses richesses. Nous voulons un Cameroun où l'étudiant, quand on va suivre l'école, il peut trouver un boulot quelque part. Et non pas se retrouver dans un cercle pour améliorer son, ses moyens de vie. Car la Belgique a un CPS pour nourrir les sans-papiers et les sans-abri. Car la Belgique, qui a colonisé le Congo, a plus quand même demandé va ador au peuple congolaise afin que les choses soient rémises sur la banque. Car nous sommes des humains et nous avons droit à la vie. Il n'y a pas ceux qui vont vivre pour nous pour vous profiter de ce lacard. Nous avons été conçus du ventre d'une maman. Nous avons fait neuf mois dans le ventre d'une mère. Même si nous avons été mis dans ce ventre par les sciences développées, les technologies développées, nous sommes restés quand même dans le ventre d'une mère. Et c'est pour ça que ma fille, qui est une belle, je viens pour dénoncer. Je viens pour dénoncer qu'elle a droit à la vie. Je viens pour dénoncer qu'elle a droit à l'une liberté. Je viens pour dénoncer que toute la jeunesse camerounaise doit profiter de ce beau Cameroun où coule l'or, où coule le diamant, où coule le bois, où coule plusieurs ressources. Et que le Cameroun, aujourd'hui, vit un calvaire, avec la guerre qui est au bout de l'eau. Avec les policiers policiers, ils sont là et qu'ils ne peuvent pas avoir justice. Car aujourd'hui, le président élu, fatigué de cela, a demandé aux avocats de déposer des armes parce qu'au camp, tant que tu n'es pas du RDPC, tu ne pourras avoir accès à une juridiction là-bas au Cameroun. Le Cameroun va mal. Le peuple du monde entier, de ne nous aider, car le Cameroun va mal. Avec le régime où la France a déposé son genou sur le cou d'un Cameroun. Un Cameroun va très très mal. Depuis que la France a pris le Cameroun sous tutelle, le Cameroun n'a jamais pu avoir un souffle de vie. Car tous les prisonniers politiques... C'est quand on y est passé, c'est un Cameroun. Tous les prisonniers politiques qui sont au Cameroun, la France est au courant, il ne sert rien. Votre Facebook là ? Tous les prisonniers politiques qui sont au Cameroun, la France Afrique veut toujours s'aimer sa France. Ces frics là-bas au Cameroun, et tant pis pour les Camerounais qui meurent. Partagez le direct, partagez le direct. Nous sommes aujourd'hui à l'ambassade de Belgique. Il y a une police à l'ambassade. Il y a une police, si vous constatez, il est en train de nous filmer. Nous-mêmes, on va le filmer. Il y a un policier là-dedans. Donc comme ils ont appris qu'on venait, ils ont cherché un policier. Il est là, il a la tenue de la police. Il est là à l'intérieur. Il nous a filmé, mais on s'en fout. Donc voilà, nous sommes ici pour dénoncer la mort de Mirabelle. Mirabelle est morte dans le silence des autorités camerounaises. Un silence complice, un silence coupable, parce que l'État a l'obligation de protéger les citoyens, mais l'État camerounais ne fait qu'escroquer, exploiter les citoyens camerounais. Nous sommes là pour dénoncer l'attitude, le silence des autorités camerounaises face à cette affaire de Mirabelle. L'image de Mirabelle a été utilisée. Elle a été diffamée sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas été soutenue par les autorités au Cameroun. Nous avons le ministère de la Femme, le ministère de la Famille au Cameroun, de la condition féminine. Aucun ministère ne s'est rapproché de Mirabelle pour lui demander comment son État. Et Mirabelle est décédée dans des circonstances troubles. Et on ne sait pas qui a tué Mirabelle, mais les enquêtes, l'autopsie est en cours pour déterminer les causes de sa mort. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer le parti PCRN, le parti de la haine du Cameroun, le parti politique PCRN, parce que ce sont ses membres qui ont diffusé les images de Mirabelle sur les réseaux. Ce sont les membres du PCRN qui ont diffusé les images de Mirabelle sur les réseaux sociaux. Nous sommes ici, tous ces membres-là, ils vont payer devant la justice. Ils doivent être poursuivis pour le délit, pour le crime qu'ils ont commis. Le PCRN, c'est le parti de la haine, c'est le parti du tribalisme au Cameroun. Ils vont payer pour la mort de Mirabelle. Nous sommes ici pour dénoncer la gestion catastrophique de notre pays. Une guerre de cas tranquillant nos eaux, qui tue les civils tous les jours. Nous sommes là, un gouvernement qui méprise ses citoyens. Un gouvernement qui méprise ses citoyens. Un gouvernement qui ne respecte pas la justice. Un gouvernement qui ne respecte pas la justice, qui ne respecte pas les citoyens, qui ne respecte pas la jeunesse, qui ne donne aucune chance à la jeunesse camerounaise. Voilà pourquoi une jeune fille de 25 ans, qui a encore la vie devant elle, peut se retrouver aujourd'hui dans l'ombre de la mort. Et qui est une silence absolue. Pendant qu'il y a toutes ces organisations, toutes ces ONG, tous ces juristes, je demande où se trouve Maître Alice Combe. Je demande où se trouve l'UNICEF. Je demande où se trouve... Le rédac de Massimilien Gombe. Voilà. Le rédac. Voilà. Le rédac. Tout le monde est resté silence absolu. Oui. À l'exception de Paul Soutapou, à un journaliste vrai et honnête. Peuple Camerounais, réveillons-nous. Peuple Camerounais, réveillons-nous. La France en Afrique est tentée de nous enfoncer dans les ténèbres de la mort. Justice pour Mirabel. Justice. Justice pour Mirabel. Un pays où on meurt encore, vous l'en donnez la vie. Ah oui. La dame qui est morte à Douala. Oui, à l'hôpital Saint-Pol de Douala. Justice pour Mirabel. 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 Nous voulons un Cameroun nouveau. Manon a dit à 55. A 55. Nous voulons un Cameroun nouveau. À 55 Manon. Nous voulons l'intégration démocratique, nous voulons les élections libres avec un code consentiel, nous voulons le respect des droits de l'homme, nous voulons une justice équitable. Les avocats sont corrompus, les avocats n'ont pas de la soutien, les avocats ont déposé leurs juges à cause de l'injustice qui se prend au Cameroun, les avocats ont déposé leurs juges pour défendre leurs citoyens, le régime a enfermé dans la boîte à sardines et ils ont déposé leurs juges. 3 jours, oui j'allais le dire, ce sont les juges qui sont corrompus et non les avocats. Les avocats, le collectif sortent, il est là pour filmer les citoyens et non pour mettre de l'ordre, les policiers au Cameroun. Donc nous voulons dénoncer le PCRN, ce part du poste qui est à l'origine de la mort de Mirabel, vous allez être traduit devant les instants judiciaires. Les peuples Camerounais doivent prendre ses responsabilités, les peuples Camerounais doivent prendre ses responsabilités. Où est la société civile Camerounaise ? Où sont les femmes de la société civile Camerounaise ? Tout simplement parce que tu es Camerounais. Où est le rédacteur ? Que cette lumière t'accompagne. Où sont les femmes de la société qui s'accompagne ? Fais que ton âme descende sur les Camerounais et sur les auteurs. Pour qu'enfin, le film de Mirabel ne sera pas impuni. Les auteurs de ton film vont être poursuivis. Nous voulons la justice. Justice pour Mirabel ! 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 France, c'est trop ! France, c'est trop ! France, c'est trop ! France, c'est trop ! Nous voulons un Camerounais libre et prospère ! Nous voulons un Camerounais avec les élections libre et prospère ! Nous voulons un Camerounais avec le code électoral consentiel ! Nous voulons un Camerounais avec un président qui est là pour le peuple Camerounais, pour ses propres intérêts ! Vous avez dit que Mirabel est qu'elle est une fille pauvre, qu'elle ne pouvait pas se défendre ! Les dirigeants du PCRN... Qu'est-ce qu'il s'appelle pour Marco ? Jejo, Bapest, 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 Bacoum, Friis... C'est le président du PCRN... ... ... ... Vous allez payer pour l'écrivain de Mirabel. Vous allez payer pour l'écrivain de Mirabel. J'en sais pas, plus jamais ça. Vous avez dit que Mirabel était une pauvre fille. Elle est morte parce qu'elle est pauvre. La justice est pour les riches au Cameroun. La justice est pour les riches. Son image a été utilisée. Elle a été calomniée. Elle a été bafouée. Sa dignité a été bafouée. Elle est morte dans des circonstances qu'on ne peut pas déterminer. Qui a tué Mirabel ? Le PCRL. Vous les PCRL. Moi c'est les criminels de Mirabel. Batum, Bapes, Chris, Guedjo. Ce sont les criminels de Mirabel. Vous allez payer devant la justice. Vous allez payer pour les cartes criminels. Vous allez payer. Cartes criminels. Cartes criminels de Cabral-Livie. Et il ne dit rien, il garde le silence. Oui, il garde le silence. Il est compris, c'est coupable. Un parti politique. Un parti politique. On abuse une fille. Nous renforcons le ministre député des photos. Tu ne vois pas que Mirabel est mort. Nous renforcons le député des photos. Femme Camerounais, levez-vous. Prenez vos responsabilités. Femme Camerounais, levez-vous. Levez-vous. Il se balade. Il se balade sur le territoire camerounais avec l'accord du PCN Cabral-Livie. Cabral-Livie était un assassin. Parce qu'il gardait les assassins. Cabral-Livie, assassin. Cabral-Livie, assassin. Cabral-Livie, assassin. Cabral-Livie, partie des criminels. PCN est un parti des criminels. Vous avez tué Mirabel. Vous avez tué Mirabel. Oui. Je suis libre de compte. Oui. Ça va? Je suis sur le drapeau. Je suis sur le drapeau. Je suis sur le drapeau. Là, c'est pour le téléphone. Je ne le fais pas. Je peux dessiner pour... Bon, non. Bon, non. Bon, non. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Bon, 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 bon. Je crois aussi un truc comme ça pour solution. Oh, tu es sur la rue. Non. Oh, tu as peur de quoi? Il y a la voiture. Oh, tu ne peux pas avoir peur, mon frère. Attends. Non, ma poire. Laisse, 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 pour toi, marge. Attends. Je dis, laisse, pour toi. On va vous dans le modèle. 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 De moi, tu as, hein? Ben, tu ne peux pas prendre la fois dans le modèle, regarde, hein? Dans le modèle. Voilà. Mirabel, du six fois que je fais, me ramène un monde à cause des injustices. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas faire de l'impunité. Mirabel, du mot de parce qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Tu peux, goh, Ani? Mirabel, du mot de parce qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Ah, ben, chacun revient. Chacun revient. Bon, là. On a raté. On a raté. vous pourrez qu'il n'y a pas de justice dans notre pays oui vas-y vas-y ce sont tout en fait allez nos amazones elles sont sur le terrain bravo les femmes bravo les dames on le fait pour les prisonniers politiques en fait les prisonniers politiques qui ont fait plus d'un an de prison ils n'ont toujours été jugés aujourd'hui c'est la justice pour Mirabel demain encore qui d'autre on ne sait pas comme avance le Cameroun pour les gens qui n'existent pas c'est nous qui vous disons merci aussi déjà vraiment la manifestation est déjà à son terme donc la police nous demande de passer la police nous a permis de mettre les bougies au niveau de l'ambassade du Cameroun et c'est ça qui s'est passé et nous pouvons dire bravo à la police belge car nous avons été encadrés par rapport à la police camerounaise qui était en train de nous filmer pour envoyer au Cameroun pour qu'on ne peut pas notre assassinat comme Ouazizi comme Malika comme Mirabel que nous sommes en train de dénoncer merci à tous les combattants qui sont là pour nous suivre à travers notre porte-parole à Niche merci beaucoup La Doyenne merci à vous d'avoir été là merci beaucoup d'avoir été là aussi pour nous suivre vraiment tout s'est très bien passé vraiment on a fait ce qu'on pouvait malgré que la police ne nous a pas vraiment donné beaucoup du temps bon on a fait l'essentiel mais on aimerait que la justice soit faite pour Mirabel que la justice soit faite que ceux qui l'ont fait soient condamnés, jugés enfermés je vous remercie merci à vous donc nous sommes en train déjà de partir si les combattants de la Belgique sont là ils sont encore là vous voyez la combattante avec notre bébé combattant notre bébé combattant donc c'est pas une excuse pour les femmes qui ont des bébés de dire qu'ils ne peuvent pas venir en manifestation elle est là avec son bébé elle est là avec son bébé donc qui veut peu qui veut peu elle vient de Liège justice pour tous les Camerounais c'est une jeune femme comme elle qui est décédée qui est décédée donc voilà elle n'est pas restée insensible par rapport aux autres qui attendent qu'on fasse exactement donc les combattants sont là Mbappoy est là Mbappoy est toujours là Mbappoy est toujours là nom du terrain nom du terrain nom du terrain il est là donc voilà Omer est là le combattant Omer est là nom du terrain toujours engagé toujours là toujours là pour les causes du Cameroun on est là pour le changement tant que on est là jusqu'à la gare jusqu'à la gare William est là donc voilà nous sommes encore devant l'ambassade et la manifestation est ok la manifestation est terminée et bon au revoir BYE BYE à bord like les cas mbappoy Merci.